Salut ! Je m'excuse, j'aurais dû sortir cette vidéo il y a très très longtemps, ça a pris un petit peu de temps, mais voilà, j'ai aucune excuse, désolé, du coup, elle sort maintenant. Si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite à aller regarder les autres vidéos où j'explique le principe à moult reprises, mais je vais quand même le réexpliquer ici. J'ai fait écouter des morceaux bizarres à des membres de Mediapason, ils y réagissent et je réagis à leur réaction, voilà. Allez, bonne vidéo. Comme dans de nombreux autres domaines culturels, la musique expérimentale, elle n'y échappe pas, les femmes sont sous-représentées. Mais ici, j'en ai choisi une, c'est la plus atmosphérique et la plus nébuleuse des femmes de la musique expérimentale, c'est Delia Derbyshire. Piste numéro 5, putain, elle va être longue encore celle-là ! Le rêve de la musique expérimentale, c'est la plus grande chose, c'est la plus grande chose. L'interprétation du thème de Ron Greiner pour le générique de Doctor Who. Parce qu'en fait, Delia Derbyshire, en compagnie de Daphne Oram et Brian Hodgson, ils travaillaient au BBC Radiophonic Workshop, qui est l'équivalent british de notre GRM. Notre GRM, c'est le groupe de recherche musicale qui était mené par Pierre Schaeffer. Je vous renvoie, encore une fois, à la vidéo sur Pierre Schaeffer. Moi, Colum, qui était dans le casse. C'est un truc qu'il faut écouter pour dormir ou pas ? C'est flippant ! Je trouve que le montage est plutôt pas mal fait, on est plus sur une ambiance angoissante. Ça pourrait presque faire une jolie track d'Halloween si elle était pas si longue. C'est des gens qui racontent leurs rêves. C'est des gens qui racontent leurs rêves ? Alors, il s'agit du premier morceau de la série The Dreams, qui a été composé en 1964. Une série de cinq pièces sonores, parmi lesquelles j'ai proposé d'écouter la première. Delia a travaillé avec Barry Bermange, qui a réalisé des enregistrements d'archives de gens qui racontent leurs rêves. Et elle les a découpés en cinq thèmes récurrents. Le fait de courir, le paysage, le fait de tomber, la couleur et la mer. Donc le fait de se noyer. Ça, j'ai l'impression que c'est tout droit sorti d'une série des années 60, genre Le Prisonnier. Je sais pas si vous connaissez cette série. C'était une série des années 60 où un mec se retrouve sur une île complètement prisonnier, il peut pas s'échapper. Et c'était hyper piqué. Et ça me fait carrément penser, le son et la voix du gars me fait carrément penser à ça. The Prisonners. C'était une série des années 60 terrible. Hyper anxiogène, mais terrible. Le « My legs couldn't go quick enough », ça c'est vraiment ce mot, c'est cette phrase-là qui m'a fait comprendre que c'était des rêves. C'est des archives de gens qui racontent leurs rêves. Et c'est flippant parce qu'il y a plein de rêves qui se recoupent. Je suppose qu'ils ont des rêves très ressemblants. Ils ont un lien. Ils racontent à peu près les mêmes trucs. Il y en a plusieurs qui étaient dans les escaliers. Ils couraient quasiment tous. C'est flippant un peu. Tous ces thèmes, ils nous sont familiers. Delia, elle a bien choisi ces thèmes. C'est pas comme si elle avait utilisé des enregistrements qui parlent de baignoires volantes ou de lampadaires avec un chapeau. Elle s'est limitée à des thèmes qu'on a tous vécu. Comme si c'était un petit peu des poncifs du rêve. Comme si le fait de courir dans un rêve, de tomber dans un rêve, tu pouvais dire au gars qui avait réalisé le rêve, tu pouvais lui dire « Tu pourrais peut-être un petit peu faire preuve d'imagination, là. Je veux dire courir dans un rêve. On l'a tous fait. » Mais voilà, du coup, l'album entier, The Dream, c'est un espèce de concentré brut d'inquiétante étrangeté. Je vous rappelle pas ce que c'est l'inquiétante étrangeté parce qu'on a pas beaucoup de temps. Et puis parce que de toute façon, tout le monde le sait ce que c'est. Sinon, j'aime beaucoup le montage comme ça et le son un peu brut parce que ça me rappelle l'album Welch d'Olivier Cadillou et de Rodolphe Berger ou Berger, j'ai jamais su. Voilà, qui est une personne que j'aime beaucoup. Et ils avaient fait donc un album qui s'appelle Welch, qui reprend donc cette langue qui vient de Wallonie. J'espère que je dis pas trop de conneries. Et j'avais été complètement bluffé par cet album qui est incroyable. Il y a beaucoup justement de, non pas de musique répétitive, mais de samples de voix répétées. Et ça crée comme ça une espèce de musique qui va avoir une signature rythmique assez intéressante parce qu'en fait, elle n'est pas réarrangée. Donc tu suis le rythme de la parole qui va reboucler sur elle-même. Et ça, ça me plaît beaucoup dans le principe. Merci Raymond pour l'AF. Je connaissais pas du tout ni Olivier Cadillou ni Rodolphe Berger. Fallait écouter cet album. Je vous mets un lien Spotify parce que je l'ai pas trouvé sur YouTube. J'ai cru qu'il y avait un début de musique qui allait partir en fait. Ah, c'est plus musical déjà. Déjà, il y a un son un peu plus usuel dans la musique. Et il y a une basse. Enfin, il y a un son de synthé sûrement, mais grave. Et ça, ça me fait du bien par rapport à ce que j'ai pu écouter avant. Alors le truc avec Delia, c'est avec Delia Derbyshire, c'est que contrairement à ses contemporains, je pense surtout à Schaeffer ou Stöckhausen, qui bidouillait aussi des bandes magnétiques, elle est partie sur un truc plus mélodique, plus atmosphérique, plus calme, moins chaotique, du coup par extension plus musicale. Parce que bon, je pouvais vous balancer du Pierre Schaeffer brut, mais après les deux morceaux de noise là, horribles, je me suis dit qu'on allait terminer sur quelque chose d'un peu plus doux. Et j'ai l'impression que ça a plutôt bien marché pour la plupart d'entre vous. Et j'ai chaud. J'ai méga chaud. Ou alors je transpire beaucoup. Ou alors j'ai eu peur et je transpire beaucoup. Ça j'aime beaucoup ces mélanges sonores des gens qui font du sample avec des... qui racontent une histoire avec des samples que j'aime beaucoup. Et quand tu fermes les yeux, tu le sens mieux là le truc, hein. Après, c'est encore une fois selon les albums, c'est selon ce qui est dit et selon ta sensibilité. Dans... je pense à Dans la vallée par exemple de Rodolphe Berger et Cadio, je suis assez pris dans le truc. The River aussi. Là, si tu veux, c'est peut-être simplement parce que... Entendre les gens parler du cauchemar, c'est vachement intéressant comme expérience sonore. Je pense que ça s'écoute vraiment au casque, mais toute l'expérience sur cette minute me paraît quand même un tout petit peu longue. Oui, Raymond, d'un point de vue purement pop, je ne peux pas te donner tort. Mais le concept ici, c'est de faire un inventaire, un corpus de quelque chose de très commun et à la fois de... pas commun du tout, puisqu'on est en train de parler de rêve, donc de sensation. Du coup, d'un point de vue expérimental, l'album entier, il vaut le coup. Il y a beaucoup de critiques même qui disent que... Écoutez, qu'un seul morceau extrait de l'album, c'est le dénaturé. Après, je suis assez d'accord pour dire qu'effectivement, l'album, il est plus efficace si on l'écoute en entier. Mais je trouve aussi qu'un seul morceau souligne un petit peu l'évidence. Mais après, c'est vrai que pour avoir un petit peu vraiment cette... Tout le travail de composition entier et de choix musicaux et surtout d'inventaire et d'archivage, l'album entier est vraiment intéressant de ce point de vue-là. On est face à une idée simple, c'est juste un archivage de rêve qui a été agencé pour, comme tu le dis, Nounoute, pour raconter une histoire, qu'on va transformer un petit peu en un florilège d'ambiante, de drone. Ben, ça met dans l'ambiance. Là, c'est clairement, si quelqu'un arrivait derrière moi et me disait, « Eh ouais, comme ça, en me touchant l'épaule, j'aurais peut-être sursauté. » C'est oppressant. Je sais pas depuis quand il y a le rythme. J'ai réalisé il y a genre 20 secondes qu'il y avait un... Un boom, 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 comme ça. Je sais pas depuis quand il y est, mais je viens de le réaliser, que ça amène un truc avec les notes derrière, ça amène un côté très... Ça peut faire peur, clairement, par rapport en plus à ce qu'ils disent. Les choix musicaux d'Elia, ils sont très pertinents ici. Cette basse constante, elle agit comme un kick un peu lourd. Elle s'accorde, je trouve, assez bien avec le fait de courir. On les rêve, on court souvent parce qu'on est pour chasser. Dans la réalité, on court parce qu'on est en retard ou parce qu'il pleut, même si c'est stupide de courir sous la pluie. Effectivement, cette basse, elle est oppressante. On peut imaginer les pas d'une créature géante ou nos propres pas qui sont beaucoup trop lents. On est en train de courir, mais en fait, on va vraiment pas assez vite. On court au ralenti parce que c'est un rêve et parce que c'est bizarre. Et puis on court même pas sur le sol parce qu'on sait même pas sur quoi on court. On a un travail de vocation qui est fait par Delga Derbyshire qui est quand même très juste, très sensible. Il y a encore un son qui m'énerve là-dedans. C'est dommage parce que sinon, ça m'aurait vraiment plu. Il y a un petit grésillement derrière qui est pas agréable. Je cherche pas que ce soit agréable en tant que tel, mais je trouve que c'est trop dissonant par rapport au reste. Ça me garde pas dans l'ambiance. Le grésillement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est très, très relou. Mais je pense que c'est... Connaissant les travaux de Delga Derbyshire, je pense que c'est pas voulu. Mon avis, c'est que les archives sont vieilles. L'enregistrement est vieux, il est abîmé. Le grésillement, il est sur tous les morceaux de l'album, de toute façon. Donc je pense que c'est vraiment une espèce de... Un espèce d'artefact d'enregistrement qui n'était pas volontaire. Il mériterait un petit remaster, cet album. Il est vraiment bien. Et voilà, il faudrait que quelqu'un retrouve les bandes. C'est quand même assez dommage. Ça dessert beaucoup le travail. Je suis assez d'accord avec toi. Je l'avais... À l'époque où je faisais des mixtes pour la radio, je l'avais utilisé. J'étais obligé de mettre un putain de filtre. Enfin, j'avais utilisé... C, celle où les gens se noient. J'étais obligé de mettre un filtre high pass, parce que... Low pass, je veux dire, parce que... Parce que ça, c'était... Enfin, ça passait pas du tout. Ça me fait penser aussi, quand j'écoute ça, ça me fait penser à Roswell, tu vois. Les enregistrements qu'on a retrouvés autour de... De cette zone-là, où les mecs... Enfin, c'est un peu... Alors oui, bonne remarque. De toute façon, c'est Delia Derbyshire. Tout ce qui est un rapport de près ou de loin à l'espace et aux aliens, c'est connecté à Delia Derbyshire. Le BBC Radiophonic Workshop, c'est un genre de tardis. En fait, les compagnons du docteur les plus fidèles, c'est Brian Hutchinson et Delia Derbyshire. Et j'ai un peu des doutes sur Brian Hutchinson, parce qu'il a quand même fait les voix des Daleks, mais Delia, elle pilote le tardis les doigts dans le nerf. Ça, c'est sûr. Toi, t'aimes bien, j'ai l'impression, chercher les limites de la musique. Qu'est-ce que la musique ? Qu'est-ce que le sonore ? Qu'est-ce que... Est-ce qu'une archive audio est une musique ? Est-ce qu'un son est une musique ? Est-ce qu'un ressenti est une musique ? C'est... En tout cas, je sais pas si toi, tu te poses des questions là-dessus ou si tu te poses ces questions-là, mais tu me fais me poser ces questions-là. Tu me fais... Tu m'interroges. Et je sais pas à quoi te répondre. Je sais pas à quoi te répondre. À part... Achète-moi une Switch. Ah oui, oui. Je me pose ces questions-là et c'est pas facile tous les jours. Mais c'est important que tu soulèves ça parce qu'au final, pourquoi j'ai proposé cette expérience ? C'est fini ? Non, non, non. Non, non. Il y avait bien cinq morceaux, hein. Oui, oui. Non, non, vous ne vous trompez pas. Il y avait cinq morceaux. Mais j'ai préparé une petite conclusion pour expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait tout ça. Voilà. Donc on se retrouve. Je vais pas dire la semaine prochaine parce que la dernière fois que j'ai dit la semaine prochaine, eh ben, il s'est passé deux mois. Donc on... Je veux dire, on se retrouve. Un de ces quatre. Pour la conclusion. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada